Salut c'est Yoann et dans cette vidéo on va voir ensemble comment maigrir des bras et du dos et comment de total débutant perdre de 1 à 3 kg par semaine et chaque semaine. Si vous ne l'avez pas encore fait, regardez dans la description, demandez votre série de vidéos de la semaine, il reste encore quelques places. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois, donc regardez en dessous dans la description. Ok, alors regardez mon tableau de mes évolutions de poids, que ce soit annuel, mensuel, hebdomadaire et quotidien. Et ce que vous pouvez voir c'est cette petite colonne ici, 70 à 65,3, donc c'est plus de 4,7 kg en moins de 4 jours et je vais vous expliquer comment le faire. On regarde ici, de 69 à 68 kg et dans la colonne de droite gym, donc sport, on peut voir non, 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 non. Donc comment maigrir des bras et du dos, vous pouvez voir que ça a été fait absolument sans sport. D'accord ? Donc je vais vous expliquer deux différentes pratiques, un sur votre rythme de vie et un autre sur des activités que vous allez devoir effectuer pour obtenir vos résultats. D'accord ? Donc on va commencer la vidéo. Ce que je vais vous partager, c'est les erreurs que j'ai faites, les étapes que vous allez devoir suivre exactement point à point et comment vous allez obtenir vos résultats de la manière la plus rapidement et efficacement possible. Que ça soit sur le long terme, on ne veut pas que ça soit juste pour quelques jours. D'accord ? Que ça soit sur le long terme et ces pratiques vont vous faire réussir 100% garantie. D'accord ? Donc un petit retour en arrière pour moi-même pour que vous puissiez comprendre et ne pas faire les mêmes erreurs. Faites très attention. C'est que j'ai commencé en me faisant suivre 10 ans auparavant par des coachs. D'accord ? 3 coachs. Donc c'est il y a 10 ans quand je venais juste de commencer, donc 10 ans plus maintenant. Je compte plus, ça doit faire 12 ans. Et je me suis fait suivre par 3 coachs, 3 personnes de développement physique, de nutrition, etc. Et j'ai obtenu les pires résultats de ma vie. D'accord ? Et je vais vous expliquer pourquoi. Ces personnes vous donnaient de sortir de l'école, mais elles n'avaient pas ces 3 critères essentiels à la réussite pour pouvoir enseigner. Le premier, qui était la passion. D'accord ? Tous les gens qui réussissent disent qu'il faut de la passion pour tenir sur le long terme, 5 à 10 ans, et pouvoir accumuler les connaissances nécessaires pour pouvoir transmettre ces connaissances. Deuxième qu'ils n'avaient pas, c'était la transmission de connaissances. À croire qu'on ne leur avait pas appris à l'école à transmettre leurs connaissances, donc ça a été quelque chose de vraiment difficile. Au lieu d'obtenir de meilleurs résultats, j'ai obtenu de pires, pour vous dire. Au début, je me suis dit, ça vient peut-être de moi-même, mais je me suis dit, je vais tester. Donc j'en ai testé 3, parce que pour être sûr que ça ne venait pas de moi, mais bien de 2. Et non, ça venait bien de 2. Troisième, ils n'avaient pas les résultats que je souhaitais. Bon, on peut dire que c'est normal en sortant de l'école, mais normalement, ils sont censés appliquer pendant leur évolution. Donc ils sont censés avoir les résultats. Mais maintenant, je vais vous expliquer quel était le problème, la racine du problème, d'accord ? C'était les connaissances de l'école. Pourquoi ? Parce que toutes les recherches et études effectuées sur le domaine de la nutrition, etc., et je vais vous expliquer comment je le sais juste après, elles sont effectuées dans le nord de l'Europe, aux Etats-Unis ou en Chine, et encore, on n'a pas toujours accès aux informations de Chine, d'accord ? Donc le temps que ces études et recherches soient effectuées sur le domaine de la santé, parce que ça ne passe pas en priorité, économie, etc., ça passe plus en priorité, bien sûr. Donc ça met de 3 à 5 ans à être effectué. Ensuite, ça vient en France, presque directement, d'accord ? Sauf que pour mettre à jour les manuels scolaires, la structure scolaire, ça prend 2 à 3 ans. Le fait que le gouvernement choisisse les informations qu'on peut utiliser, et encore, on passe après l'économie, qu'ils soient bons pour le gouvernement et la société, ça prend 2 à 3 ans, mettre à jour les manuels scolaires, mettre à jour la structure et choisir les bonnes informations pour la société et le gouvernement. D'accord ? Donc c'est vraiment 7 ans de perdu, et encore, le fait de les étudier après, ça prend 12 ans pour quelqu'un qui a étudié ses nouvelles connaissances, s'il n'est pas autodidacte et qu'il n'apprend pas ses trucs par lui-même en faisant des recherches. D'accord ? Ce qui est mon cas perso. Ok ? Donc j'ai fait cette erreur 3 fois, et j'ai obtenu les pires résultats que j'ai jamais obtenus. Par contre, la troisième, elle avait des résultats, donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, ok, cette personne a des résultats, je les vois. Je lui ai dit, dis-moi qui t'a apporté ces résultats, et je vais aller voir cette personne, parce que je vois qu'il y a un truc derrière, j'ai envie de connaître cette chose, dis-moi ce qu'il y a, j'ai envie d'apprendre, dis-moi c'est qui. Il m'a donné ce numéro, c'était quelqu'un de Norvège. J'ai appelé cette personne de Norvège, j'ai fait, ok, je vois qu'il y a des choses derrière, vraiment profond, ok, j'ai fait, suis-moi, il m'a suivi pendant 2 ans, j'ai obtenu les meilleurs résultats de toute ma vie, d'accord ? Ensuite, je ne me suis pas arrêté là, je suis parti aux Etats-Unis, et je me suis fait suivre pendant 3 ans, d'accord ? Avec cette personne des Etats-Unis de 55 ans, elle avait commencé sa transformation à 45 ans, elle était obèse, elle avait 130 kilos, donc en pounds, je ne sais plus combien ça fait, parce qu'il me l'avait dit en pounds, et 130 kilos, il l'avait perdu en 1 an. Il ne s'était pas arrêté là, après avoir fait ça, et perdu ses kilos, ce qu'il a fait, c'est qu'il a dit, ok, je vois que j'ai amélioré les aspects de ma vie, je vais essayer de basculer ses résultats sur d'autres aspects de ma vie, professionnels et personnels, avec la famille, comme ça allait mal à cause de l'obésité, etc. Donc il a basculé ses résultats de la même manière, et il m'a transmis ses résultats, et je vais vous les dire, il m'a dit une chose, ok, Iwan, tu as appris énormément de choses avec cette personne de Norvège, maintenant ce que je veux que tu fasses, et c'est ce que j'ai appris en changeant ma vie professionnelle, personnelle, c'est que tu bascules ses résultats sur d'autres domaines, une règle, tu fais plus, tu fais moins, et tu obtiens plus, d'accord ? Tu prends tes activités et connaissances, et tu les écrèmes, t'enlèves le surplus, et tu gardes que l'essentiel, d'accord ? Que ce qui va te faire évoluer, que ce qui est essentiel pour que tu puisses réussir, pour qu'en plus, tu puisses passer plus de temps avec tes amis et ta famille, pour que tu puisses passer plus de temps à des activités qui vont te faire grandir professionnellement et personnellement, pour que tu puisses avoir énormément de bénéfices, d'accord ? Tu obtiens plus en faisant moins, c'est ce qu'il m'a dit, et que je me rappellerai toute ma vie, qui a changé mes résultats, qui va changer les vôtres, dans les pratiques que je vais vous expliquer, pour comment maigrir des bras et du dos, d'accord ? Donc, ça semble logique, mais quand on débute, on ne sait pas les bonnes informations et les mauvaises, donc on est un petit peu à chercher les informations, à tout tester, à faire n'importe quoi, malgré si ça semble logique qu'il ne faut garder que l'essentiel. On fait n'importe quoi parce qu'on ne sait pas ce qui est bon ou pas, d'accord ? Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il faut obtenir ces connaissances et ensuite les écrimer, d'accord ? Et je vais vous les expliquer, donc vous allez les avoir. C'est comme le dentiste, on tient sa brosse de manière souple et pas de manière ferme, sinon on va déchausser ses dents, etc. Pareil, quand vous brossez les dents, de haut en bas, pas d'avant en arrière, pour faire bien, optimale. Et ensuite, vous ne le faites pas pendant une heure, c'est comme ce que je vais vous enseigner, ce n'est pas en faisant plus que vous allez obtenir plus, c'est en faisant moins que vous allez obtenir plus. Pour vous brosser les dents, vous brossez les dents pendant 5 minutes. Pareil avec votre corps, si vous faites trop, vous allez vous blesser, vous allez être en mauvais état, etc. Donc faites moins comme le dentiste, prenez de manière souple, pas de manière ferme, faites de manière optimale et en moins de temps. 5 minutes au lieu d'une heure, sinon vous allez déchausser vos dents, casser votre émaille, etc. D'accord ? Et voilà, attraper des infections dans les gencives, etc. Ok ? Donc les étapes. Première, vous allez diminuer votre nombre de repas, c'est le plus important. Ok ? 3 maximum, 2 optimum, 1 si vous le pouvez de temps en temps. D'accord ? Maintenant, deuxième conseil et qui est en lien avec le premier, c'est pas de grignotage. Ok ? Je vais vous expliquer pourquoi. Beaucoup de personnes que je suis personnellement font cette erreur, d'accord ? Peut-être 40 à 60%, donc c'est vraiment beaucoup. Ils veulent faire deux repas, par exemple, un midi et un le soir, et ils vont faire, par exemple, un petit bout de chocolat 3 heures après le dernier repas. Et ce que je leur dis, c'est que là, non, ça compte comme un repas, en fait. Du grignotage, c'est du repas. Ce qu'on me dit souvent, c'est que bon, c'est qu'un morceau de chocolat, c'est rien, ou ça fait partie du dernier repas, sauf que ça faisait 3 heures après. D'accord ? Donc, vous allez sécréter du sucre gastrique, vous allez sécréter votre insuline, ce qui va empêcher de piocher dans vos graisses. Et si vous voulez comment maigrir des bras et du dos, il va falloir que vous fassiez attention à ces choses. Et je vais vous expliquer comment vous pouvez le faire soit rapidement, soit lentement, selon votre choix. D'accord ? Donc, c'est deux règles. Ensuite, pas de grignotage, la deuxième règle que je disais, parce que, par exemple, un bout de chocolat, si vous faites deux repas comme les personnes, midi et soir, et que vous achetez le bout de chocolat 3 heures après, vous comptez ça comme un repas, donc ça fera 3 repas. Si vous avez déjà fait 3 repas et que vous achetez un petit bout de chocolat 3 heures après votre dernier repas, vous ne pouvez pas. D'accord ? Ça fera 4 repas. Et vous faites 3 maximum. Ok ? Rappelez-vous de ça, c'est important. Ensuite, pas de grignotage, une histoire d'une personne que je suivais, d'accord ? Une personne qui était vraiment motivée, qui avait du poids en surplus et qui voulait réussir, mais qui avait fait une erreur qui était éliminatoire. Ok ? Au début, cette personne perdait énormément de poids, donc c'était vraiment super. Ok ? Il y a des résultats énormes dès le départ. On perd une quantité de fou, l'excitation, voilà. On aime le process. Le process est facile, on l'aime. D'accord ? Par contre, à un moment, on arrête. On arrête de progresser. Et qu'est-ce qui se passe ? Je lui ai fait, bon, qu'est-ce qui se passe ? Ça marche pour des milliers, des millions de personnes. On n'est pas un unique petit flocon de neige pour qui ça ne marchera pas. Il y a quelque chose qu'on ne fait pas bien dans l'histoire, donc j'ai envie de savoir. Dis-moi. Et cette personne m'a dit, je bois du lait, en fait, toute la journée. Et je fais, bah oui, c'est ça. Regarde la brique alimentaire, regarde le composant des aliments. Si pour 100 grammes, il y a plus de 10 kcal, 10 kcal, ça veut dire que tu as fait un repas. D'accord ? Tu as grignoté et grignoté, c'est comme un repas. Par exemple, les personnes avec leurs petites bouteilles d'eau dans le petit sac, eau aromatisée ou quoi que ce soit. Même ça, regardez la composition des aliments. Si pour 100 grammes, vous avez plus de 10 kcal, 10 kcal, vous faites un repas. D'accord ? Donc même ça peut être traite. Une petite bouteille d'eau avec des petites saveurs fraises, etc. Même ça peut être traite. 80% sont bonnes, mais faites attention même à ça. D'accord ? Donc, c'était le deuxième. Diminuez vos repas et ne pas grignoter, sinon vous comptez comme des repas. Maintenant, comment maigrir des bras et du dos ? Je vais vous donner de la pratique sportive si vous souhaitez vraiment obtenir des résultats rapides et efficaces. D'accord ? Ça s'appelle High Intensity Interval Training. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est High Intensity Interval Training, c'est effectuer une action très rapide en intervalle et vous allez obtenir des résultats comme jamais et sur le long terme. Ok ? En quoi ça consiste ? Vous allez choisir une activité, que ce soit course à pied, natation, que ce soit même exercice au sol, que ce soit corde à sauter, tout ce que vous voulez tant que c'est intense. D'accord ? Randonnée, ça ne marche pas. Marche à pied, ça ne marche pas. Ça doit être intense. course à pied, natation, très rapide. D'accord ? Vous devez aller à 100% de votre maximum. Ce n'est jamais possible parce que les 100%, on ne les a qu'avec la sécrétion d'adrénaline en situation de survie et des trucs comme ça. Mais vous allez le faire pour vous, ça doit être à 100%. Ok ? Une fois que vous allez faire ça, 30 secondes ultra rapides. D'accord ? Votre maximum, sinon ça ne marche pas. Donc faites vraiment à votre maximum. Ça paraît simple, mais à la fin, c'est dur. D'accord ? 30 secondes, mais ça va être facile pour vous parce qu'il ne faut pas vous faire peur. 30 secondes rapides et 30 secondes de pause ou de récupération active. Ça veut dire marcher ou d'activité lente. Ok ? 30 secondes, 30 secondes. Si vous n'êtes pas très sportif, vous pouvez augmenter cette période de repos à plus. Ça veut dire à 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes max. Allez, pas plus. D'accord ? Si vous êtes en surpoids et vraiment vous avez peur de vous faire mal, vous faites 2 minutes de pause. Ok ? Donc 30 secondes rapides, 2 minutes de pause si vous êtes en surpoids et que vous avez peur de vous faire mal. D'accord ? Si vous êtes motivé, 30 secondes, 1, 1 minute 30, etc. 30 secondes, 30 secondes, vous faites ça pendant 10 minutes. Ok ? Et à l'optimum, vous faites 3 fois par semaine avec un jour de décalage. Ça veut dire lundi, mercredi, vendredi ou mardi, jeudi et samedi ou encore mercredi, vendredi et dimanche. Ok ? Un jour de décalage, vous pouvez même le faire tous les jours si vous voulez mais pour pouvoir le faire de manière optimale, comme je vous ai dit, on n'est pas obligé de faire plus pour obtenir plus. Faire moins, on obtient plus. Si vous voulez effectuer la pratique d'un sport, vous faites ça. Au total, ça vous prend 30 minutes de votre temps par semaine. C'est rien et vous avez les meilleurs résultats de toute votre vie. C'est la meilleure chose pour vous faire perdre du poids. D'accord ? Avec les deux d'avant. Diminuer le repas et ne pas grignoter. Donc, comment maigrir des bras et du dos parce qu'on ne peut pas maigrir de parties, on ne peut pas maigrir de certaines parties en particulier. D'accord ? Il va falloir que vous fassiez, que vous perdiez du poids mais que ça soit sur tout votre corps parce que vous ne pouvez pas perdre sur une partie en particulier. Par contre, une chose qu'il va falloir que vous sachiez, c'est que quand vous avez perdu du poids, vous allez perdre sur vos membres en premier parce que ce sont les parties qui sont les plus amovibles. D'accord ? Et plus amovible, c'est celle que vous allez perdre en premier. Ok ? Donc, moins de repas, ne pas de grignoter sinon vous prenez ça comme un repas et high intensity interval training. Si vous ne l'avez pas encore fait, demandez votre série de vidéos de la semaine. Il reste encore quelques places uniquement disponibles cette semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Donc, regardez en dessous dans la description. On se retrouve après pour la prochaine vidéo et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501